Le CW Sport est à Lubumbashi avec l'ambition d'arracher la qualification en face du poule de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Les CWK se sont ouverts une partie de la voie lors de la manche allée par une victoire 2 buts à 1 au stade Champreau. Il ne reste au coach Gervais Rigaud et ses joueurs qu'à parachever le travail. Ils vont ouvrir un peu le jeu, ils ont joué regroupé compact derrière. C'est un peu plus facile mais là-bas il va falloir qu'ils attaquent. Donc nous ne désespérons pas du tout, nous allons nous battre sur le terrain là-bas et pour eux c'est pas gagné. Ils verront bien que c'est pas donné, nous allons là-bas chercher la qualification. Toutefois, un obstacle majeur se dresse devant le club champion de Côte d'Ivoire. L'environnement hostile du stade du tout-puissant Mazembe. A Lubumbashi, l'espoir est entretenu par le but inscrit à la dernière minute à Abidjan par Mbuana Samata. Le président Moïse Katumbi, l'entraîneur Patrice Carteron, le capitaine Joel Kimwaki et tous les corbeaux croient à la qualification en phase de poule et y ont travaillé depuis leur retour d'Abidjan. Ils ont l'ambition de transformer le stade de Lumbumbashi en un enfer sportif pour les Ivoiriens. En coupe de la Confédération, la qualification de la SEC Mimosa pour la deuxième phase des huitièmes de finale passe par une victoire contre le club sportif constantinois par au moins deux buts d'écart. Les Mimos sont conscients de la tâche difficile qui les attend. C'est pourquoi le coach Siaka Traoré et son équipe sont retranchés depuis leur arrivée d'Algérie dans leur laboratoire à Solbeni où ils préparent la stratégie idoine pour réussir le coup parfait. L'équipe pourra compter sur ses actionnaires sollicités pour aider les joueurs à passer le cap constantinois. Ce n'est pas le moment de dire qu'ils jouent mal, qu'ils font ça, qu'ils doivent venir au stade soutenir massivement leur équipe pour que nous puissions aller de l'avant. Je compte vraiment sur les actionnaires pour ce déplacement. Le club sportif constantinois n'est pas un foutre de guerre. Cependant, la Coupe d'Afrique réserve parfois des surprises désagréables. Alors, attention !